yo salut mes petits moggy j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spécial en effet on a enfin atteint le cap des 5000 abonnés bon c'est vrai que c'est pas le cap des 10 000 que j'espérais comme je l'avais dit avec la vidéo de la rentrée mais bon mal gâteau quand même encore une fois je vous remercie sincèrement du fond du fond du fond du fond du coeur pour tout ce que vous avez fait pour justement avoir atteint cet objectif là qui déjà était un palier il faut y aller étape par étape j'ai voulu un petit peu brûler les étapes et voilà quelque part à chaque fois que tu veux aller un petit peu trop vite bah tu te brûles les ailes donc voilà mieux vaut prendre son temps on monte lentement et sûrement et puis voilà à un moment donné quand le moment sera venu je pense que ça ira tout seul mais bon de toute manière on n'en est pas encore là alors cette vidéo ça va surtout être l'occasion pour moi de faire le point par rapport à pas mal de choses et tout justement ce qui va passer qui va se passer cette année là j'ai fait un petit peu le le listing entre guillemets voilà non exhaustif encore une fois mais de mes promesses parce que oui voilà qui dit année 2017 et encore plus avec ce qui se passe en ce moment dit année de campagne sauf que moi contrairement à tous ces politico voilà attention je veux pas encore une fois commencer à vous influencer de toute façon je pense pas je ferais trop de politique sur cette chaîne là à part si voilà certaines choses sont amenées à se passer j'en dis pas plus mais normalement voilà il devrait pas y avoir de raison et que du coup bah voilà vraiment contrairement aux trois quarts des politico allez on va pas te mettre tout le monde dans le même panier moi je tiens mes promesses je pense encore une fois que j'ai eu l'occasion de le prouver à plusieurs reprises sur cette chaîne et que justement cette année va être encore plus que jamais plus que les années précédentes plus que l'année dernière voilà un petit peu l'année d'avant au moment où on a on a tous commencé ensemble cette fabuleuse aventure youtube vous et moi bien entendu même s'il y en a plein qui sont arrivés en cours de route et qui sont pas là depuis le début et c'est normal bien entendu et que ça va encore monter crescendo au fur et à mesure que les jours et les mois et les années passeront putain c'est pas du tout mon style tu vas parler dans cette manière là mais bon quelque part c'est voilà je suis avec vous donc j'aime bien être être le plus naturel possible même si là c'était pas le cas avec cette figure de style non voilà juste pour vous dire que vraiment il y a beaucoup 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 de projets pour cette année que je peux pas tout mettre en place en même temps vous l'avez bien vu déjà avec le dernier projet en date avec the promised ever one déjà que c'était une c'était une sacrée aventure en soi d'ailleurs pour ceux qui ont suivi live ça aussi encore une fois c'était une nouveauté de cette année pour c'était à cheval entre la fin de l'année dernière et cette année que voilà même ça directement dès que j'ai eu l'occasion de terminer ce ce bon gros let's play bah j'ai directement enchaîné avec la revue de the promised ever one et c'est pas terminé vu que là j'ai la petite liste sous les yeux des voilà des animés que je vais comme que je vais que je vais faire en review que je vais adapter en review cette année et du coup on pourrait un petit peu voilà commencer à parler interagir échanger encore une fois c'est le but et c'est pour ça aussi que je fais autant de médias différents et je vais m'embrer encore une fois un petit peu plus alors j'avais déjà commencé avec les séries avec goth je vais pas en faire 46 je vais en faire que deux bon goth une nouvelle fois bon ça compte pas quelque part et surtout prison break voilà parce que c'est une prison break c'est un petit peu comme game of thrones à l'époque c'était une la série du moment là l'une des plus grosses séries coup de coeur pour moi et savoir donc en plus qu'elle revient cette année et en plus c'est une période où il y aura vraiment masse 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 animé vraiment avril ça va être un mois charnière vraiment autant pour pour les élections justement c'est plus fin du mois vous avez compris que au niveau de la chaîne c'est que vraiment ça va beaucoup beaucoup bouger vraiment au printemps avec tous les animés qui vont se pointer il va y avoir beaucoup 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 de choses et aussi deux trois petites reviews de films alors ça aussi ça va être la petite nouveauté de cette année même si bon je l'ai déjà fait un petit peu par le passé mais j'ai envie vraiment d'en faire plus cette année vous l'avez vu dernièrement si vous avez eu ma petite vidéo reaction live du trailer de Pirate of the Caribbean bien entendu et du coup je pense pas non plus que je vais en faire 46 mais de temps en temps là pour un film vraiment coup de coeur un film que j'attendais et surtout sur un média que je connais parce que je pourrais faire des reaction live de films que j'ai vu ou autre par exemple je pense aux films du MCU de Marvel Cinematic Universe pour moi mais je suis pas assez calé Marvel je suis pas assez calé sur ces films là je les joue pour la majeure partie d'entre eux je pense que je les ai vu plusieurs fois mais voilà il n'y a pas ce je sais pas comment je pourrais qualifier ça j'ai pas cette passion que je peux avoir pour d'autres séries de films comme Pirate des caribes comme Star Wars comme Fast and Force aussi de toute façon vous verrez quand j'ai pas fait de reaction live pour le trailer je le regrette un petit peu mais quand le film sortira voilà on va le traiter en l'enlarge en travers et peut-être qu'un jour voilà je sortirai peut-être des séries de vidéos pour pour traiter tous les différents opus de la série alors que voilà c'est pour certains encore une fois ils doivent choper des ulcères à se dire ouais mais en fait il y a plus de choses à dire sur le MCU que sur Fast and Force même voilà encore une fois ça dépend de la étude à chacun et j'ai envie de traiter de films qui me plaisent et surtout que je connais voilà vraiment je connais le matériau j'ai voilà je me suis batté la saga en l'enlarge et en travers et du coup je peux en parler je peux faire des parallèles des comparatifs alors peut-être que ça viendra avec le temps pour pour le MCU voilà pour ceux que ça intéresse mais ça sera clairement pas d'actualité pour tout de suite après voilà je ferme la porte à rien s'il y a un des films du MCU qui sort ce n'est qu'il me plaît notamment Thor 3 que j'attends avec impatience j'avais beaucoup aimé le premier et du coup on verra bien et aussi pour vous donner un autre titre d'exemple par exemple les gardiens de la galaxie j'ai bien aimé le premier mais je me sens pas de faire une review sur le 2 parce qu'il y a l'univers bon d'accord ça fait partie du MCU mais avec son propre univers ses propres codes et ses propres personnes voilà un petit comparatif pour vous donner un petit peu d'exemple et que vous puissiez vous rendre compte de tout le taf que ça demande quand même mine de rien voilà ça c'était déjà la première chose et du coup par rapport à les animés je vais vous donner la liste directement à la bande de petits impatients par rapport à tous les animés que je vais faire cette année du moins j'ose espérer on touche du bois encore une fois même si j'en ai pas sous la main ah si derrière bon ça c'est fait bon il y a déjà plus l'exorciste qui est en cours alors voilà mine de rien c'est un peu comme pour Dick Grayman il y a des vues bon même si pour Dick Grayman franchement c'était assez impressionnant de voir le nombre de vues qu'il y avait alors je pense plus que les trois quarts c'était des gens qui pensaient voir l'épisode vu que je mettais des extraits d'épisode en guise de miniature alors c'était c'était pas le but c'était le but c'était voilà d'être le plus le plus exhaustif possible par rapport à l'épisode que je traitais mais bon les trois quarts je pense c'est des gens qui s'étaient gourés et puis qui ont cliqué malencontreusement bon c'est pas trop grave c'est pas si mal que ça parce que là des vidéos à plus de mille vues sans aucun commentaire avec quatre likes ouais c'est vrai que ça fait ça fait un peu bizarre bon là au moins pour blue exorcist il ya un petit peu moins de vues mais encore une fois bah ceux qui voilà ceux qui se convient ceux qui apprécient encore une fois ils accrochent il y a un petit lac donc ça fait plaisir mais il n'y a pas de débat alors c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu qui est un petit peu chiant avec les animés surtout par rapport à blue exorciste qui adapte un arc qui il date depuis pas mal de temps maintenant alors j'aimerais bien aussi faire des revues des chapitres du manga actuel directement ça pourrait être intéressant sauf qu'il ya aucune team de scantrat qui a qui bossent dessus ça qui est un petit peu dommage il y avait une indépendante qui le faisait à un certain temps j'ai plus son nom d'ailleurs directement mais bon enfin c'était j'avais lu ses chapitres à l'époque pour pour attraper mon retard et du coup maintenant j'attends qu'un tome sortant fr et puis j'arrive après à me le procurer pour rattraper mon retard mais disons que c'est pas c'est pas évident et que ça serait pas intéressant voilà surtout qu'en plus c'est encore un décalage avec le japon et que voilà de toute façon dès qu'il y a un décalage c'est vrai que c'est tout le ça donc c'est en stand by vraiment pour pour le manga mais franchement c'est un jour et je passe d'ailleurs l'info au team de scantrat si il y en a certains qui regardent ma vidéo vraiment si vous avez la possibilité faites le encore une fois à d'essayer d'adapter enfin de vous lancer sur blue exorcist franchement je pense qu'il ya une grosse communauté derrière et que voilà vraiment ça pourrait appeler à pas mal de monde déjà quand tu sais que le manga était hyper populaire au japon à une époque au moment où il a été à peu près lancé il a toujours été bien calé dans les votes pas au top top du top en tout cas pas actuellement mais un temps il fut dans le top 10 donc voilà quand même à ono exorciste faut pas faut pas déconner ça pourrait être intéressant quand une fois adapté je pense que le monde derrière serait après la porte est ouverte chacun quand une fois pense à ce qu'il veut mais pour revenir par rapport à l'animé vraiment ça peut être ça pourrait être intéressant voilà même pour ceux qui découvrent l'animé ou qui n'avaient pas lu le manga comme pour ça va être le cas pour snk d'ailleurs en avril on va revenir un petit peu après soyez patient mais voilà n'hésitez pas vraiment à interagir laisser vos avis puis vos spéculations puis votre théorie même dans les commentaires et surtout votre avis par rapport à l'épisode par rapport au contenu par rapport à ce tarque là vraiment ça peut être enrichissant d'ailleurs j'avais vu deux trois commentaires autrefois qui disaient ouais c'est dommage on peut pas justement il n'y a pas trop de fonds par rapport à l'exorciste vu que ça adapte un arc qui est très très vieux mais rien ne t'empêche de donner ton avis sur l'arc en question sur le traitement qui a été fait du entre le manga et l'animé c'est ça aussi l'objectif voilà c'est pas le truc le plus important mais quand même voilà il y a quand même un bon matériau de base faut pas déconner en plus cet arc là il est juste excellent voilà pour l'exorciste et du coup en avril voilà comme je vous disais on a déjà quatre confirmations trois autres séries trois autres saisons pardon d'animé en stand-by dont on n'a pas encore de date mais on va déjà commencer par ceux dont on connaît la date il y a déjà my hero academia qui va ouvrir le bal fin mars avec un petit épisode récapitulatif d'ailleurs je remercie l'abonné qui m'avait donné l'information et qui du coup voilà il démarreront les nouveaux épisodes les inédits voilà qui adapteront donc la suite des chapitres en l'occurrence donc en avril et ça aussi ça va envoyer du très 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 lourd et je compte aussi sur vous pour que vous soyez actifs à ce moment là comme ça vous l'avez été à l'époque pour la saison 1 c'est avec beaucoup de plaisir que je ferai cette saison 2 en review après vient bien entendu la grosse attente de cette année 2017 qui va faire que ça va être une grosse année au niveau des animés mais aussi au niveau des mangas au niveau des ventes et d'ailleurs je suis impatient déjà je me languis d'impatience d'avoir le classement des ventes de mangas au japon à la fin de l'année pour voir si SNK arrivera peut-être à passer dans l'industrie parce que clairement c'est l'année ou jamais pour SNK sachant que le manga se rapproche inexorablement de sa fin voilà notamment normalement peut-être fin d'année je dis bien peut-être peut-être si il se termine ce chapitre 300 faudra voir il y a encore une fois beaucoup de possibilités surtout compte tenu des chapitres actuels rassurez-moi je vais pas spoiler mais voilà SNK qui est vraiment sur pas sur son déclin je dirais pas ça c'est pas vrai mais enfin au niveau des ventes peut-être mais pas au niveau de son contenu c'est important de faire la distinction mais vraiment beaucoup beaucoup d'attentes et bien entendu cette saison 2 du coup qui sera très attendue et qui sera elle aussi bien entendu adaptée en review même si bien entendu il faut d'abord que je me tape la saison 1 avant oui je ne l'ai pas encore maté mais j'ai encore un petit peu de temps devant moi notre animé qui était attendu mais dont on sait encore une fois qu'il va être adapté en avril c'était le premier à l'époque où sa saison 1 s'est terminée c'est Berserk qui va faire son grand retour avec la saison 2 qui va adapter encore une fois des chapitres inédits comme la saison 1 l'avait faite et qui va adapter vraiment des choses très très intéressantes je sais pas si vous vous rappelez du petit trailer petit teaser qu'on avait eu à la fin de la saison 1 ça va adapter du très très lourd et là aussi encore une fois je ne peux que vous recommander vous y mettre alors c'est vrai que peut-être le CGI ça vous avait un petit peu dérangé sur la première saison mais franchement je sais pas si ça vous avait pas plu du tout et que du coup vous avez décroché mais vraiment faites un effort et enfin si vous avez maté la saison 1 de toute façon ça va être dans la même optique ça va être encore mieux vraiment il y a vraiment du très très lourd qui vont arriver mais le CGI vraiment je pense qu'il ne devrait pas vous rebuter et quand tu vois vraiment la qualité de l'animation des OST des Seiyu des bruitages tu vois que ce soit la Dragon's Killer tout ça vraiment il y a beaucoup beaucoup d'efforts qui ont été faits c'est vraiment un animé de très très grande qualité bon à part qu'il décolle il faut rapprocher par rapport à l'ascension donc ça c'est pas très très grave mais vraiment voilà Berzerk c'est encore une fois très très lourd et c'est animé franchement il est bon certes c'est pas celui qu'on aurait aimé voir en tout cas le premier qu'on aurait aimé voir mais malgré tout quand même il a sa qualité il mérite encore une fois d'être suivi et le dernier donc voilà qui sera adapté donc dont on a la date officielle ça sera Boruto donc voilà alors même si on a encore une fois beaucoup de questions à savoir est-ce que Naruto Shippuden va s'arrêter pour que Boruto reprenne surtout rappel par rapport à Naruto Shippuden qui est bientôt chapitre euh chapitre l'absence révélateur à l'épisode 500 sachant qu'il y a encore des romans qui doivent être adaptés d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de la d'une vidéo justement je présente tous les différents romans qui justement ont été sortis après la fin de Naruto donc qui se situe entre le chapitre 199 et 700 rappelle que dans l'animé ils ont voilà ils ont encore une fois divisé le chapitre 199 mais pas encore l'épisode 700 ils l'ont pas encore adapté vu que voilà il se passe pas mal de choses en ce moment entre temps pardon et qu'il y a vraiment voilà il y a un gros gros laps de temps on va dire entre ces deux chapitres à savoir beaucoup beaucoup d'années avec beaucoup justement de choses qui se sont passées et qui sont justement retranscrites dans les dix romans alors certains ont commencé à être adaptés ça a été le cas d'ailleurs dernièrement avec deux déjà d'entre eux qui ont été adaptés enfin même quatre si je compte Sojitashi mais ils ont été adaptés avant là je parle de choses qui ont passé dernièrement avec celui de Shikamaru voilà qui vient de se terminer dans la semaine et avant celui sur Sasuke et un nouveau donc qui va co-démarrer cette semaine donc voilà par rapport à Konoha alors voilà je vous laisse juste la petite info par rapport à l'importance de Stark là qui sera potentiellement le dernier Naruto Shippuden vu qu'il va avoir une importance cruciale par rapport à la romance je ne vous donne pas plus d'infos mais la romance va avoir un rôle prédominant par rapport à Stark là et vraiment plus que jamais si vous avez lâché Naruto Shippuden depuis le combat final reprenez-y et franchement vous allez être intéressant et je précise que c'est canon bien entendu par rapport à ça même si ce n'est pas Kishimoto qui a bossé directement dessus il a donné, il a supervisé un petit peu le truc on ne sait pas trop encore une fois le rôle qu'il a eu directement savoir si il a collaboré directement parce que voilà un superviseur c'est quelque chose à la fois qui veut dire beaucoup de choses mais qui veut rien dire, ça peut vraiment encore une fois avoir beaucoup de signification donc il faudra voir ceci encore une fois en temps et en heure mais voilà pas autant quand même de préciser que tout cela est canon et du coup il restera encore une fois des romans qui sont encore une fois en stand-by donc on ne sait pas si ils vont être adaptés ou pas d'où justement cette grosse question à savoir voilà Naruto Shippuden vraiment on va continuer en même temps que Boruto sachant qu'il y a un autre animé que le studio Pierrot devrait démarrer à peu près en même temps même si on n'a pas encore eu la date officielle mais ça pourrait aussi arriver en avril donc voilà vraiment beaucoup de bonnes choses encore une fois en stand-by alors certains vous diront que c'est officiel même si pour l'instant il n'y a rien eu d'officiel encore une fois pour tout ça même si c'est très hautement probable c'est important aussi de le repréciser et Boruto par contre ça aussi je vous le précise qui sera supervisé mais là vraiment 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 supervisé un petit peu à l'instant de ce que Toriyama fait pour Dragon Ball Super sur l'animé de Boruto et du coup Boruto l'animé qui devrait démarrer sur des inédits donc ça aussi il faudra voir directement est-ce qu'ils ne vont pas nous ressortir le coup d'adapter le film directement durant le premier arc bon il y a de très très fortes chances que ce soit le cas même si pour l'instant ils démentissent un petit peu l'information mais bon ça serait étonnant qu'ils ne le fassent pas surtout qu'en plus le film est un bon point d'introduction même si bon ils l'ont refait aussi dans le manga on se l'est tapé dans le film allez faites-le dans l'animé en même pas 5-6 épisodes moins de 10 épisodes si possible et puis basta pour enchaîner avec la suite mais ça au moins ça va être intéressant et franchement si on peut avoir la patte graphique de l'animé déjà on a vu 2-3 petits teasers et des titres rares vous pouvez les trouver assez facilement encore une fois sur Youtube qu'il y a vraiment encore une fois de la qualité et que si Toriyama supervise tout ça et que si Kishimoto vraiment supervise tout ça même au niveau de l'histoire et du scénario ça peut être intéressant et franchement j'ai hâte aussi de voir tout ça après restent 3 animés on va déjà commencer par l'autre qui va être adapté par le studio Pierrot et que j'attends si avec impatience vu qu'il est à peu près dans la même veine que Naruto donc c'est pas étonnant que ce soit ce studio là qui l'adapte c'est Black Clover alors on n'a pas de date officielle même si ça pourrait aussi potentiellement arriver en avril perso j'espère pas parce que j'en ai déjà 4 plus Prison Break je vais y revenir un petit peu après qui sera aussi diffusé en avril donc ça va vraiment je vous disais que ça va être à moi chargé en plus de toutes les reviews des chapitres plus hypothétiquement certaines vidéos théories enfin ça dépendra où on en sera dans One Piece et dans Dragon Ball Super mais voilà quand même ça va être très très chargé et bah que justement par rapport à Black Clover c'est un manga que j'attends si avec impatience alors bon il y a deux possibilités le manga vraiment il est bien fait franchement c'est bien dessiné là dessus il n'y a pas grand chose à dire à part que voilà c'est vrai qu'il y a le comment on pourrait qualifier ça le style graphique qui peut être assez similaire par rapport à la manière de dessiner les visages entre certains persos qui fait que tu trouves qu'ils se ressemblent un petit peu ça voilà c'est propre à chaque auteur surtout quand il débute mais vraiment voilà c'est bien dessiné c'est pas du Isayama pour un petit comparatif Isayama au début de SNK je précise que voilà il a vraiment amélioré son coup de crayon avec par la suite directement d'ailleurs pour ceux qui sont à jour dans les chapitres je pense que vous n'allez pas dire le contraire par rapport au dernier vraiment il a vraiment bien futé son crayon c'est le cas de le dire ça mine si on peut le préciser ainsi du coup Black Clover pas de date et bien entendu je vous préciserai dans les reviews des chapitres en début bien entendu pour ceux que ça intéresse quand la date de l'anime sera sortie mais ça sera courant 2017 une autre saison 2 qui est hyper hyper attendue c'est celle de Nanatsu Taizai qui a été annoncée elle aussi à la fin des épisodes hors scène d'ailleurs beaucoup ont cru que c'était la saison 2 qui ferait que 4 épisodes mais non en fait c'est des épisodes de transition qui sont pas canons bah ouais ils sont pas canons directement même si il faut encore une fois enfin si vous voulez pour Nanatsu Taizai c'est un petit peu spécial vu que la fin de la saison 1 elle est différente déjà de celle du manga donc quelque part ça suit la continuité de l'anime mais encore une fois ça ne dérange pas si vous voulez ça rajoute pas des trucs superflus c'est juste que le traitement a été fait un petit peu différemment encore une fois de ce qui a pu être fait dans le manga mais c'est pas dérangeant plus que ça d'ailleurs j'avais fait des réelots de ces épisodes là pendant l'époque bon ils apportent pas énormément de choses de schmilblick mais malgré tout ils sont quand même assez intéressants on retrouve encore une fois la même pas de graphique et du coup la saison 2 qui est vraiment attendue bon on l'attendait déjà l'année dernière et quelque part on avait eu ces petits 4 épisodes qui avaient permis encore une fois de calmer un petit peu les attentes mais vraiment aussi beaucoup beaucoup d'attentes par rapport à Nanatsu et on espère encore une fois que la saison 2 sera à la hauteur justement de la saison 1 en tout cas au niveau de l'animation surtout qu'il y a beaucoup 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 de bonnes choses qui vont se passer durant cette saison 2 ceux qui ont lu le manga ne vous diront pas le contraire et on terminera avec la saison 2 de One Punch Man décidément ça va vraiment être l'année des saisons 2 My Hero Academia SNK donc l'attaque des titans Berserk aussi One Punch Man et des nouvelles saisons pour des nouveaux mangas et j'ai oublié On Exorcist aussi même si c'est en cours qui est aussi de la saison 2 et surtout des nouveaux animes en l'occurrence avec Boruto et puis Black Clover et puis dans un sens on peut dire aussi que Boruto était un petit peu la saison 2 de Naruto même si c'était plus Naruto Shippuden mais bon bref vous avez compris j'avais compris l'idée et que du coup par rapport à One Punch Man pas de date non plus alors c'est vrai que compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le manga d'ailleurs ça me permet de remonter sur un petit point que certains m'ont posé dans les commentaires rassurez-vous je vais pas spoiler mais c'est vrai que compte tenu de ce qui se passe actuellement dans les chapitres vraiment on est dans un arc qui est vraiment très très complet très très dense très très étoffé pour plusieurs raisons je vais revenir un petit peu là dessus mais que voilà même dans le manga vu que les chapitres sortent de manière un petit peu successive et que vraiment quand Murata a envie encore une fois de balancer ses chapitres parce que là il peut les lancer un petit peu quand il veut c'est aussi assez intéressant on sait pas trop où ça va s'arrêter et quelque part c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pas encore annoncé de date officielle même s'ils ont déjà dû commencer à bosser sur l'adaptation des 10 épisodes mais ça risque d'être une saison assez conséquente vu qu'il y a beaucoup 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 de choses qui se passent justement durant cette saison 2 donc pour moi franchement je pense qu'il faudra attendre que Stark là se termine déjà dans le manga avant qu'on puisse qu'on puisse hypothétiquement avoir une date pour la saison 2 et franchement pour One Punch Man parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui est hyper attendu attendez-vous à ce que ça puisse être repoussé un peu à la star de SNK voilà après il faudra voir aussi en temps et en heure mais voilà faut pas être trop trop impatient non plus même si je peux que vous recommander encore une fois de lire les chapitres franchement ils sont juste excellents et voilà la patte graphique de Murata est toujours encore une fois juste magistrale et pour rebondir justement avec un point assez intéressant que certains m'avaient soulevé en l'occurrence pourquoi est-ce que je fais pas des reviews sur le webcomics ou est-ce que je parle justement des chapitres faits dans le webcomics de One donc voilà l'auteur de One Punch Man Murata n'est que le dessinateur ou l'illustrateur en fait celui qui met qui met encore une fois en image les chapitres même si One dessine bien mais pas autant que Murata on va pas se mentir et Murata surtout il prend la liberté de pouvoir étoffer un peu plus les histoires que One avait données à la base en l'occurrence en rajoutant pas mal de background en rajoutant pas mal de persos c'est ça aussi qui fait que ça rallonge pas mal de choses en l'occurrence dans les chapitres qui sort et ça permet aussi je pense aussi indirectement à One de prendre un petit peu d'avance par rapport au script par rapport à l'histoire originale parce que l'arc actuel dont je vous parle dans le manga il est déjà terminé dans le webcomics c'est ça aussi qui est assez particulier avec One Punch Man et qu'il faut justement même si le webcomics a déjà terminé cet arc là il faudra d'abord attendre que Murata termine bien entendu donc cet arc là dans le manga pour que l'anime puisse l'adapter parce que l'anime s'adapte bien entendu du manga redessiné par Murata et non pas du webcomics de One ça c'est important à préciser parce que c'est un petit peu le bordel parfois One Punch Man je ne cherchais pas c'est le bordel mais c'est excellent et tout le monde kiffe donc vraiment prenez votre mal en patience par rapport à tout ça et du coup on va terminer avec les saisons vraiment que j'attends aussi avec impatience donc déjà Prison Break en avril c'est déjà signé et aussi j'espère vraiment qu'ils vont mettre le pâté et surtout qu'on pourra avoir alors je ne sais pas si ça sera diffusé en simulcast en même temps que nous comme ça peut être pour Game of Thrones avec OCS mais voilà j'espère encore une fois qu'on pourra y avoir accès assez rapidement parce que je suis vraiment hyper impatient je n'ai même pas maté de bande-annonce pour ne pas me spoiler parce que je ne vais pas vous spoiler non plus mais par rapport à la fin de Prison Break la fin de la série la fin de la saison 4 plus le final break il se passait quelque chose d'assez ouf qui est un petit peu remise en question par justement cette saison 5 je n'en dis pas plus par rapport à ça mais c'est pour ça aussi que je ne me suis pas maté de trailers qui pourraient potentiellement spoiler parce que j'ai envie de le découvrir avec vous en même temps et d'ailleurs ce sera sûrement une réaction live aussi pour ce premier épisode et une autre saison c'est la saison 7 de Game of Science l'avant-dernière directement qui heureusement quelque part cette année va arriver un petit peu plus tard une période qui sera peut-être un petit peu plus calme au niveau des animés et puis quelque part ce n'est pas plus mal que ça arrive un petit peu par vagues successives parce que si on se prend tout en même temps quelque part on kiffe parce qu'on est à fond sur plusieurs séries en même temps mais après on va devoir attendre longtemps sans avoir rien à se mettre sous la dent donc c'est mieux que chaque période de l'année chaque mois limite on a une nouveauté chaque chose un petit peu un petit peu nouveau c'est pas plus mal ça c'est mon avis mettez-moi le vôtre aussi dans les commentaires et ça aussi vraiment je suis impatient de voir tout ça comme tout le monde surtout avec les échéances qui vont se rapprocher je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais vraiment beaucoup de bonnes choses aussi à voir en perspective du coup ça c'était par rapport aux projections alors maintenant on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait aussi au cours de ces derniers mois et puis même aussi de trois autres projets qui sont encore je vais juste finir par rapport à un autre projet aussi qui est vraiment un petit record c'est le nouveau manga qui va être fait justement par l'autre auteur de H.C.L.1 alors ça aussi c'est intéressant tu vois que justement les deux formaient un duo qui bossaient donc sur H.C.L.21 donc on avait Murata qui était le dessinateur plus son scénariste et là où Murata s'était barré pour aller bosser avec One donc voilà l'auteur de One Punch Man qui avait déjà fait son webcomics plus Mob et tout ça pour bosser encore une fois sur un punch man et puis voilà redonner une adaptation encore une fois digne sur un peu quelque chose comme ça en manga voilà redessinée à la hauteur encore une fois du script de One et bien le scénariste justement de H.C.L.1 lui il s'est barré pour aller bosser avec un autre auteur en l'occurrence qui a été déjà très connu en indépendance et bien entendu Boichi l'auteur très connu de Sunken Rock qui va démarrer donc sa série dans Weekly Shonen Jump donc voilà incessamment sous peu dans quelques semaines maintenant au moment que j'enregistre cette vidéo ça se trouve le premier chapitre est déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo avec un petit peu de retard et de toute façon bien entendu je ferai la réaction du produit chapitre 1 dès qu'il sortira vu que voilà ce sera un manga qui va être scant tradé ça aussi ça a été officiel et vu encore en haut j'ai envie de vous dire vu l'attente qu'on a et vu ce qu'on a encore une fois dans le Jump actuellement voilà 2-3 exceptions près bien sûr dont encore une fois un autre manga dont je vais vous parler un petit peu après que j'ai commencé à adapter en review mais vraiment il y a beaucoup beaucoup d'attentes aussi par rapport à ce manga donc Dr Stone le titre d'ailleurs il y a des petites informations si vous voulez avoir le pitch ou ça plus tous les mangas qui vont démarrer j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale donc je vous mettrai aussi le lien en description oui ça fait beaucoup de liens en description mais voilà on va tirer à checker tout ça et tu seras au courant de pas mal d'informations donc Dr Stone voilà quelque chose qui se passerait un petit peu dans un univers steampunk ou autre avec des combattants donc voilà ça aussi ça pourrait être intéressant on a pas beaucoup beaucoup d'informations mais on attend ça aussi au tournant surtout avec voilà cette paire d'auteurs qui vraiment peut être très très prometteuse mais mieux vaut pas trop s'avancer pour l'instant il faut vraiment toujours garder un petit peu de prudence surtout avec le lectorat du Jump en ce moment qui est très 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 pointilleux enfin qui est vraiment très très dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles séries beaucoup n'atteignent pas la vingtaine de chapitres franchement parmi les derniers chapitres qui sont enfin parmi les derniers manga qui sont sortis donc voilà vraiment apprendre avec des pincettes et vraiment il va falloir qu'ils mettent le paquet pour pouvoir réussir à accrocher assez rapidement une fanbase solide encore une fois et puis surtout que ça puisse s'en ressentir dans les ventes parce que c'est bien beau d'avoir un bon classement dans le Jump mais si les ventes derrière se suivent pas au Japon on l'a entendu déjà dans un premier temps c'est vrai que ça va être un petit peu laborieux donc on verra ça aussi en temps et en heure à surveiller mais il ne faut pas trop trop s'emballer il faut attendre de voir bien entendu que tout ça commence à commencer bien sûr par le chapitre 1 mais malgré tout un petit peu d'impatience quand même et du coup maintenant ce coup-ci on va enfin pouvoir revenir sur tout ce qui a déjà été fait justement déjà en ce début d'année donc déjà la fin la fin d'un premier Groulet de Space on peut le qualifier comme ça en l'occurrence de la Ezio Collection que j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à faire d'ailleurs je l'ai apporté demain je ne sais pas pourquoi je ne vous le montre pas il est juste ici d'ailleurs j'avais fait c'est cool franchement je ne suis pas je ne suis pas peu fier d'avoir commencé avec l'unboxing justement de la Ezio Collection vous l'attendez avec impatience et le let's play que j'ai tapé intégralement justement en live donc vous pouvez aller checker tout ça dans la playlist Rediff Live elles sont toutes triées par ordre de diffusion donc vous avez juste à remonter pour voir les différents let's play et il y a deux petits bonus en l'occurrence dans le premier let's play de AC2 et le dernier let's play de Révélation alors certains les ont vus en direct donc deux petits bonus qui ont été intégrés justement dans ce petit Blu-ray qui sont un petit peu complémentaires on va dire à l'histoire des jeux à la fois avant justement le début d'AC2 et après c'est ça aussi qui est assez intéressant et qui permet en l'occurrence de bien boucler la boucle ceux qui ont suivi les lives encore une fois ne diront pas le contraire et d'ailleurs ça va me permettre de remercier sincèrement du fond du cœur ma team insomniaque qui vraiment a toujours été présente vraiment active même parce que ils peuvent vous en témoigner d'ailleurs dans les commentaires que j'ai souvent fait des let's play très très tardifs très très tard d'ailleurs ça a été vraiment compliqué notamment en janvier enfin entre décembre et janvier pour pouvoir taper des let's play parce que là j'avais pas le créneau horaire on va dire tout le temps disponible à cette heure là vous vous en doutez bien mais que malgré tout tout a pu bien se dérouler mais que justement à l'avenir je suis amené à faire d'autres let's play j'ai envie de faire les choses bien de prendre le temps de bien y faire et de bien le faire d'ailleurs bien y faire ça c'est quelque chose de typiquement de chez moi en l'occurrence de faire cette liaison avec un Y au lieu de dire je vais le faire on dit souvent je vais y faire tu vois le délire d'ailleurs pour les parigots ça va sûrement vous le sonner un petit peu enfin je dis parigot ceux qui ne sont pas encore une fois de la cambrousse ça doit bien vous sonner encore une fois un petit peu bizarre à l'oreille mais je vais peut-être essayer de vous l'imprégner un petit peu ce tic de langage quelque part parce que c'est c'est pas un énorme tic mais quoi qu'il en soit vraiment j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir pendant ce let's play d'ailleurs je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises en l'occurrence pendant tout le let's play alors je précise que c'est le let's play seulement de l'aventure solo pour que vraiment vous puissiez vivre enfin pour que vous ayez pu vivre voilà l'expérience vraiment vraiment complète encore une fois par rapport à l'histoire même si voilà il y avait beaucoup beaucoup d'annexes et que j'ai fait tout ça encore une fois en parallèle des lives parce que ça aussi malgré tout ça prend du temps surtout pour justement platiner les jeux en direct ça aussi c'était une énorme fierté en l'occurrence de platiner les trois jeux en terminant justement le mode solo en faisant l'annexe en parallèle de ça pour réussir à débloquer les trophées qui me manquaient mais franchement c'était une super expérience et franchement j'espère que je pourrais la refaire pour le prochain Assassin's Creed peut-être pour Black Flag aussi un petit peu en attendant même si bon Black Flag il est quand même très très conséquent en annexe donc voilà on va prendre notre temps et puis on verra tout ça bien entendu en temps et en heure alors après peut-être qu'il y aura d'autres let's play aussi il y a Watch Dogs qui est en stand-by d'ailleurs je remercie l'ami Mehdi du Microvalier de Chambéry qui me l'avait offert en cadeau d'ailleurs c'était super sympa j'ai même pas encore pu encore une fois me pencher dessus bon en même temps je vous ferai un petit problème sur ma play parce que j'ai plus d'espace sur mon disque dur donc c'est pour ça aussi que les let's play sont mis un petit peu en stand-by il y a GTA V aussi je me suis procuré que j'ai même pas encore encore touché j'avais joué sur PS3 avant rassurez-vous pour ceux qui se posent la question mais voilà vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses et surtout en parlant de ça j'ai pas trop trop le temps de geeker bon même s'il y a un jeu pour lequel je geek pas mal en ce moment mais plus sur mobile et d'ailleurs je pense que je vous ferai des lives quand les lives YouTube seront enfin accessibles sur téléphone et surtout sur les téléphones certains n'ont bien profité pour gratter un petit peu des noms comme sur Twitch je ne citerai personne mais bon on sait ce qu'il se passe encore une fois sur YouTube et d'ailleurs par rapport à l'argent je vais aussi vous parler un petit peu après encore une fois de la politique de la chaîne non mais je vais essayer de mettre quelque chose en place justement par rapport à ça et je vais vous expliquer un peu la situation telle qu'elle est parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment mais on n'en est pas encore une fois on n'en est pas encore on n'en est pas encore là mais avant de vraiment pour finir par rapport à cette let's play vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir et je remercie encore une fois du fond du coeur pour ce let's play là et vraiment j'espère que je pourrai en refaire le plus tôt possible mais oui avant je vais donc une fois que cette appli YouTube sera mise à jour pour tous les YouTubeurs et qu'on pourra enfin lancer un live depuis notre téléphone parce que c'est vrai que je pourrais le faire sur Twitch quelque part ou même sur Periscope ou autre mais bon ma communauté elle est sur YouTube donc voilà je ne vais pas aller je ne sais pas j'ai pas une énorme communauté à tel point tu vois comme certains YouTubeurs le font justement d'aller sur Twitch pour qu'il y ait moins de monde et qu'il puisse voir justement les commentaires définis donc quelque part c'est aussi compréhensible même si bon c'est assez chelou à compliquer pour moi à comprendre pour moi tu vois et vu que j'ai tout le temps un petit nombre encore une fois mais de fidèles qui est présent à différents likes tu vois même malgré ma grosse fanbase on peut le qualifier comme ça mais voilà vraiment j'ai hâte encore une fois que cette appli soit dispo et ça sera donc des let's play enfin des let's play pas des let's play des live de gaming sur Yu-Gi-Oh! Duel Links parce que voilà c'est vraiment juste un jeu qui est surkiffant je le ferai certainement mieux durant les 10 lives donc voilà quand ils arriront j'espère ça le plus tôt possible donc voilà vraiment il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses déjà je suis allé assez loin dans le jeu mais je vous présenterai un petit peu tout ça les petites ficelles et puis toujours tous les points assez intéressants et pourquoi pas on se fera des duels contre certains abonnés aussi ça pourrait être hyper intéressant mais vraiment c'est voilà moi qui ai grandi justement avec Yu-Gi-Oh! avec le premier animé c'était juste une expérience géniale et même voilà si certains crachent un peu dessus en disant ouais c'est pas les vraies règles le jeu le terrain de jeu il est moins grand ou autre enfin voilà mais tais-toi putain t'as pas eu de jeunesse j'ai envie de te dire enfin voilà t'es pas content de retrouver les persos qu'on mersait à notre enfance en plus ils font des petits events à certains moments donc voilà ça franchement c'est du très très bon et franchement n'hésitez pas à télécharger l'appli si c'est pas encore fait et peut-être que voilà d'ici justement cette vidéo le premier live que je ferai vous aurez progressé on sera peut-être un petit duel donc vraiment je compte sur vous pour ça et du coup on va pouvoir revenir justement à ce point que je vous disais ah oui alors avant autre petit point donc voilà important après les let's play c'est justement les reviews de The Prime S. Neverland que j'ai donc commencé voilà même si j'ai vraiment mis le paquet pour réussir à y faire en une semaine puisque encore une fois j'ai fait le petit truc de langage après justement là que j'ai terminé le let's play sur l'idio collection parce que j'avais justement un petit peu de temps le temps que je consacrais au gaming je l'ai consacré à faire des reviews et qu'en l'occurrence on a réussi à attraper notre retard et encore une fois à quel moment donc vraiment je ne peux que vous conseiller vraiment à ceux qui n'ont pas encore commencé ce manga de vous y mettre si vous voulez avoir un petit avis plus complet vous pouvez regarder la toute première review du premier chapitre que j'avais fait en reaction live bon même si j'avais déjà lu le chapitre je vous ai mis un petit peu dans l'ambiance pour ne pas vous gâcher le chapitre en fait directement je ne vous dis pas ce qu'il se passe dedans mais vraiment c'est un super premier chapitre franchement très très fort très très marquant déjà il m'avait mis une bonne tartounette la première fois que je l'ai vu je me suis dit oh putain déjà là l'auteur il est balèze il envoie déjà le pâté dès le premier chapitre donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder déjà cette vidéo et à lire le manga aussi directement surtout de venir interagir dans les commentaires au review justement que je sortirai au fur et à mesure que les semaines avanceront mais voilà vraiment The Promised Neverland une superbe pépite du jump voilà par assurgeant un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a vraiment beaucoup de manga qui n'arrivent pas à percer justement dans le jump en ce moment et bah The Promised Neverland est un peu à l'instar de Black Lord même si ça n'a strictement rien à voir parce que c'est vraiment plus un manga psychologique et bah c'est vraiment une vraie pépite qui est vraiment encore une fois pleine d'avenir et qui a vraiment un très très gros potentiel donc j'espère vraiment que ce manga ira loin et surtout encore une fois avec ce qui se passe actuellement je ne peux que vous recommander vraiment d'être à jour parce que là il se passe vraiment du très 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 lourd surtout après les annonces qui ont été faites dans les premiers chapitres vraiment je ne vous en dis pas plus mais vraiment plus que jamais il faut que vous vous mettiez à The Promised Neverland maintenant il y a à peine une vingtaine de chapitres qui sont sortis c'est des chapitres d'une vingtaine de pages donc ça va vraiment très 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 vite et vraiment vous allez surkiffer et du coup on va pouvoir en terminer donc cette vidéo avec le dernier point donc c'est le point justement le point qui fait mal aux porte-monnaie non je rigole bien entendu jamais 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 ça par contre je vous le dis vraiment les yeux dans les yeux même si j'ai mis une note de soleil jamais je vous forcerai à me donner de l'argent ou je vous ferai du chantage de dire ouais j'arrête de sortir des vidéos si vous ne me donnez pas de l'argent si vous ne me donnez pas tant de données parce que je sais que certains le font et je me demande comment ces mecs peuvent se regarder dans une glace sérieux non simplement comme je vous le disais je me trouve dans une situation assez récrac on va dire niveau financier je vais être tout à fait transparent avec vous parce que ça peut justement encore une fois vous donner je ne sais même pas comment je ne sais même pas comment vous dire ça directement mais entre guillemets peut-être vous motiver ou vous dire que vous faites ça peut-être pour la bonne cause mais je vais vous expliquer un peu l'histoire quand même en détail pour que vous puissiez savoir comment ma situation financière a évolué sans trop rentrer dans les détails bien sûr mais voilà histoire que vous puissiez vous faire une idée quand j'ai commencé ma chaîne YouTube ce qui était il y a maintenant deux ans si je ne dis pas de bêtises ouais en 2015 j'avais je bossais on va dire à peu près à cette époque là juste au moment en fait où j'ai arrêté enfin où j'ai commencé ma chaîne YouTube j'ai arrêté de bosser on va dire en juillet et j'ai lancé ma chaîne en août en août pardon début septembre on ne va pas déconner entre temps j'ai touché un petit peu de chômage on va dire j'avais eu juste ce qu'il fallait pour que je puisse le toucher et depuis ce temps là je subsiste entre guillemets avec tout ce que j'avais donc je vis chez papa maman c'est vrai que c'est pas très évident tous les jours je ne vous le cache pas surtout pour pour ma maternelle qui voilà c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué encore une fois de réussir à subsister avec tout ça j'ai réussi à le faire jusqu'à maintenant mais là je me retrouve dans une situation où c'est vraiment plus possible pour être tout à fait transparent on va dire qu'entre guillemets j'ai épuisé mes réserves pour être tout à fait tout à fait honnête avec goût j'avais réussi à subsister encore une fois jusqu'à maintenant et du coup même si entre temps bien entendu YouTube aussi me paye j'ai déjà eu des petits virements YouTube rien d'autre n'est bien faux folichon non plus mais ça met un peu de beurre dans les épinards pour clarifier tout ça alors pour vous donner un petit peu un petit ordre d'idée parce que quelque part je m'en fous et j'ai envie de transparents avec vous surtout pour ceux qui voudront peut-être m'aider un petit peu après et encore une fois j'oblige personne ça aussi je le précise je vais vous le repréciser encore un petit peu plus après voilà YouTube quand ils me font YouTube faut savoir qu'ils font des virements déjà une fois par mois c'est en fin de mois et qu'il faut avoir atteint un seuil encore une fois pour pouvoir être payé c'est à dire que c'est à partir de 70 euros je crois entre 60 et 70 euros pour pouvoir être rémunéré par YouTube et que justement dès que vous avez atteint ce palier après ça augmente encore une fois selon ce que tu as gagné encore une fois par mois selon les vues que tu as fait et puis les pubs que tu as placé et des fois ça peut arriver comme le dernier virement que j'ai eu je crois en janvier c'était de 126 euros sauf que c'est pas un virement mensuel c'est seulement quand tu atteins cet objectif là alors c'est vrai que si je fais plein de vidéos putaclic ils vont faire plein plein de vues en l'occurrence ça va me rapporter pas mal de thunes d'ailleurs si j'ai pu atteindre 126 euros c'est notamment grâce à la vidéo pour justement apporter un peu de renflouer un petit peu les caisses si vous voulez et que du coup bah en l'occurrence voilà c'est vraiment pas quelque chose qui est très très fiable je peux pas vivre avec YouTube pour être tout à fait froid avec vous enfin voilà même un smicard ou un rmiste en l'occurrence il se fait plus que ça en un seul mois je touche pas le RSA ça aussi je précise ni le RSA jeune alors peut-être que ça évoluera je vais essayer peut-être de débloquer les droits on verra tout ça et pour ceux qui se disent ouais pourquoi tu bosses pas justement par exemple parce que j'ai envie justement de pouvoir vivre pleinement de mon aventure YouTube les secteurs d'activité qui m'intéressaient à savoir la librairie spécialisée plus les jeux vidéo sans succès pendant pas mal de temps même si voilà entre temps bien entendu il y a eu Pôle emploi et puis les missions locales qui sont passées par là et que je peux pas leur parler de mon activité de YouTuber parce que voilà c'est entre guillemets ils vont pas comprendre et puis c'est quelque part c'est du perso j'ai pas envie encore une fois de leur mettre ça un petit peu en avant peut-être que c'est un tort quelque part peut-être que je devrais le faire mais voilà vraiment je voulais inciter sur ce point là et du coup on en vient à ce que je vous disais je vais donc créer un Tipeee donc voilà ça va pas se faire peut-être tout de suite peut-être dans le mois à venir sûrement j'espère avant fin février pouvoir le lancer d'ailleurs je ferai une vidéo je pense au spécial au moment où je le lancerai clairement où je représenterai peut-être un petit peu tout ça mais là au moins je voulais vraiment assister là-dessus et le point le plus important par rapport à ce Tipeee et ça vraiment je vous le dis pour tout le monde vous donnez que si vous pouvez si vous avez les moyens vraiment vous mettez pas dans la merde allez pas shipper la CB de vos parents ou autres pour me faire un virement de temps en temps ou autre vous donnez selon vos moyens et ce que vous pouvez et ce que vous voulez je fixerai aucune échéance aucun seuil genre je fais tel truc que si tu me donnes 50 euros non 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 tu donnes selon tes moyens tu me donnes 1 euro c'est parfait c'est nickel c'est déjà même beaucoup c'est même trop si tout le monde me donnait 1 euro avec 5000 abonnés t'imagines je me ferais 5000 euros par mois tu vois ça vraiment enfin ça entre guillemets ce serait le paradise mais voilà vraiment je veux forcer personne par rapport à ça et bien entendu déjà dans un premier temps si j'arrive déjà à dégager un revenu grâce à ça déjà ça me mettra un peu de peur pendant les épinards déjà ça sera assez intéressant et après de toute façon ça dépendra aussi selon comment la chaîne montra et comment encore une fois les vidéos seront vues donc ça aussi c'est hyper important pour vous du coup de faire de la pub pour la chaîne pour qu'on puisse encore une fois monter de plus en plus et que surtout je puisse avoir plus de visibilité parce que ça aussi encore une fois c'est pour vous que ça va être assez important et ça va être aussi votre rôle à vous de faire de la pub pour la chaîne c'est pour ça aussi que je compte démarrer autant de projets pour que vous puissiez vous aussi encore une fois interagir spéculer et échanger dans les commentaires par rapport à ça parce que ça rejoint encore une fois aussi cet objectif premier de ma chaîne qui était justement je ne le rappellerai jamais assez de pouvoir fédérer justement la plus grosse fanbase justement voilà encore une fois de je ne sais pas comment on pourrait capitaliser ça j'allais dire manga mais oui c'est un même au-delà du manga vu que je touche même aux films et aux séries maintenant peut-être même à l'actualité pourquoi pas plus tard ça aussi d'ailleurs ça va être l'ultime point de cette vidéo parce que c'est aussi un point qui m'intéresse beaucoup mais que voilà vraiment je suis vraiment un touche à tout par rapport à la culture populaire voilà je pense que c'est ça aussi qui engloment un petit peu le tout et que voilà pour ça vraiment j'ai envie que que tout le monde puisse se retrouver sur ma chaîne et puisse justement voilà puisse se retrouver puisse échanger avec des passionnés voilà encore une fois toujours dans une bonne entente dans une bonne humeur de toute façon je serai toujours là pour veiller au grain dans les commentaires et que vraiment je compte sur vous par rapport à ça parce que c'est vous vraiment qui avez fait cette chaîne c'est vous qui ferez son avenir voilà avec moi bien sûr comme modeste contributeur mais vraiment voilà encore une fois plus que jamais cette chaîne c'est la vôtre et je compte sur vous vraiment par rapport à tout ça pour tout vraiment ce que j'ai pu aborder et du coup on va pouvoir terminer cette vidéo avec cet ultime point qui me tient vraiment particulièrement à coeur c'est bien entendu je me barre parce que j'avais justement commencé à teaser un point comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes et je l'ai déjà et je l'ai déjà oublié putain ça aussi c'est ça qui est chiant avec cette P-U-T-A-Y-N de mémoire à court terme j'ai souvent tendance à oublier les choses les choses à court terme très très rapidement ah oui par rapport à l'actualité c'est bon j'ai réussi à m'en rappeler parce que j'avais pas envie que j'avais pas envie de couper ça aussi c'est un point assez important par rapport au Tipeee une des premières choses justement que je pense que je mettrai en place quand si jamais j'arrive à atteindre un certain seum un certain seuil c'est justement de pouvoir changer d'autre téléphone parce que c'est vrai que c'est assez galère justement pour pouvoir réussir à tourner alors ça aussi pour vous l'expliquer comme ça parce que quelque part c'est dans ces vidéos là que je peux vraiment me confesser entre guillemets me confier par rapport à tout ça il faut savoir que je tourne avec un iPhone 6 c'est un super téléphone il marcherait très bien il n'y a aucun problème par rapport à ça même si bon la batterie a un peu plus tendance à se vider que d'habitude surtout en jouant à Duel Links mais que surtout il n'a que 16Go et quand je tourne des grosses vidéos vu que je tourne avec l'appli YouTube Capture et bien mon téléphone ne supporte pas donc voilà ça bon si vous voulez savoir où votre argent du Tipeee va aller déjà un des premiers trucs ça sera ça déjà en l'occurrence de pouvoir investir sur un téléphone un peu plus performant même au niveau visuel même si en iPhone c'est déjà très très bien j'ai déjà une super caméra même au niveau du son et puis merci YouTube aussi d'avoir ajouté encore des modifications pour augmenter le volume du son d'ailleurs ça je le passe comme info à tous mes collègues YouTubeurs vous pouvez le faire quand vous êtes en train d'éditer votre vidéo pour ajouter l'introduction et puis l'outro si vous le faites sur YouTube après peut-être vous le faites avec un logiciel mais que voilà vraiment vous pouvez aussi augmenter le volume du son c'est pour ça aussi que c'est un peu plus audible qu'avant on va-t-on dire alors que j'ai pas eu besoin d'ajouter de micro c'est simplement le micro de mon iPhone et du coup voilà par rapport à tout ça et voilà l'ultime point que je voulais aborder c'était par rapport à l'actualité en l'occurrence que j'ai vraiment pour ambition en plus de parler de tout ce qui tourne autour de la culture populaire pouvoir parler de l'actualité que ce soit TPMP ceux qui ont suivi mes lives savent que je suis un très grand fan de cette émission là alors j'aimerais en parler un peu plus en détail peut-être pourquoi pas un jour faire une vidéo là-dessus d'ailleurs je vous pose la question dans les commentaires est-ce que vous intéresserez que je parle un petit peu pas que de TPMP sinon je pense que j'en parlerai j'en parlerai peut-être un petit peu plus que du reste mais même de la télé ou justement de l'échange qu'il y a entre les youtubeurs et la télé la relation en fait qu'il y a entre les deux vraiment ça c'est quelque chose qui me tiendrait à coeur ça pourrait être intéressant si bon ça demandera encore une fois beaucoup de boulot mais pourquoi pas c'est vraiment j'ai de l'ambition j'ai beaucoup de projets encore une fois et que ça pourrait être intéressant parce que je vois beaucoup des youtubeurs qui disent ouais la télé c'est le mal la télé ne considère pas ou autre et j'ai jamais vu trop de youtubeurs encore une fois qui se penchaient en direction de la télé ou voilà qui disaient du bien de la télé alors je ne veux pas me faire l'avocat du diable bien entendu mais j'aimerais comprendre un petit peu plus cette relation parce que malgré tout quelque part elle marche regardez Cyprien à l'époque encore une fois il bossait bien sur NRJ12 il me semble qu'il avait sa chronique Norman dans sa dernière vidéo sur Walking Egg il a fait un partenariat avec OCS donc ouais comme quoi il y a des échanges entre la télé youtube et puis voilà même pour citer que Norman, Squeezie et puis Cyprien ils sont passés combien de fois à la télé ouais j'étais Touche pas mon poste ils ont déjà été invités donc voilà ça c'est pour moi c'est vrai que c'est pas le grand amour fou non plus entre youtube et plus particulièrement internet et la télé je pense pas qu'il faut fermer la porte non plus ou être complètement obtus vraiment je sais pas se mettre des œillères par rapport à cette éventualité même si c'est vrai que la télé se fait souvent plaisir avec youtube en repompant des contenus de youtube alors que nous on se fait striker directement dès qu'on prend un extrait de la télé ça c'est vrai ça je dirais jamais le contraire là dessus mais vraiment c'était quelque chose sur lequel je voulais rebondir parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur et peut-être j'en parlerai en temps et en heure mais vraiment c'est votre avis qui m'intéresse je veux savoir si ça vous intéresserait alors après il y a toujours cette hypothèse que je puisse ouvrir une chaîne secondaire pour pouvoir en parler ça aussi ça peut être une possibilité parce que c'est vrai que cette chaîne là elle est plus axée manga d'ailleurs je l'ai mis dans la description de la chaîne peut-être qu'il faudrait que je la revoie vu que maintenant je parle un peu de séries et de films je mettrais plus peut-être culture populaire mais voilà même si les mangas rassurez-vous ont toujours leur place importante alors que là que tu vois ça ça pourrait plus être quelque chose en parallèle de tout ça enfin voilà dites-moi vraiment ce qu'on sent dans les commentaires est-ce que vous pensez que je devrais je devrais pardon pour articuler il laisser du coup sur cette chaîne-ci plus voilà qui est déjà très très conséquente et très très fondée en vidéo c'est un peu le bordel des fois d'ailleurs ou alors plutôt créer une chaîne secondaire et puis donc voilà qui serait vraiment dédiée qu'à ça pourquoi pas ça pourrait être intéressant je vous laisse voter dans les commentaires et être seul juge encore une fois de tout ça et surtout donner vos avis par rapport à tous les projets que je vous ai soumis que ce soit par rapport au Tipeee que ce soit même si encore une fois c'est pas encore faire je vous en parle maintenant il faut vraiment que j'arrive à me décider parce que je vous jure après certains diront ouais il faut au cul et tout encore une fois il se prend pour quelqu'un d'autre il se prend pour un autre ou autre mais je vous jure que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de scrupules si on peut le qualifier comme ça alors en l'occurrence voilà vous demandez de l'argent parce que quelque part je me sentirai quelque part c'est ça aussi qui me freine un petit peu maintenant c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lancé que voilà ça pourrait en l'occurrence me freiner entre guillemets me contraindre et que directement ça pourrait peut-être altérer la qualité de mon contenu parce que je serais peut-être trop exigeant et que du coup à un tel point que voilà en l'occurrence ça pourrait devenir encore une fois contradictoire trop privilégier la qualité par rapport justement au contenu bon après je dis ça comme ça encore une fois mais c'est voilà j'ai vraiment cette petite appréhension et surtout voilà j'ai vraiment l'impression j'ai vraiment peur d'avoir la pression vraiment de vous être redevable je ne sais pas si vous si vous arrivez à saisir cette idée mais qu'en fait tout simplement qu'est-ce que je sortirais je vous jure que les mots me manquent parce que je ne suis pas du tout habitué à ce genre de situation là mais que voilà en fait directement je sors une vidéo qui ne vous plaît pas bah ouais bah directement je culpabiliserai je ne sais pas comment vous expliquer comme ça mais que voilà j'aurai une sorte de quand on parle qui fait ça une sorte de relation qu'on pourrait trouver par exemple entre un artiste et son bienfaiteur attention je ne me qualifie pas d'artiste c'est juste pour le parallèle tu peux faire aussi le parallèle employé employeur et puis employé salarié enfin voilà c'est ce genre de situation qui me fait un petit peu peur et puis voilà j'aime bien quelque part c'est aussi pour ça que je suis sur Youtube j'ai envie d'être mon propre patron quelque part donc enfin quelque part même si on est toujours lié à Youtube on n'est jamais totalement en autonomie mais quand même je voulais que vous ayez conscience quand même de ce point là et puis de cette idée là même de manière générale et du coup il y a un autre dernier point que j'avais zappé qu'il faut vraiment par contre que je vous parle avant de terminer cette vidéo qui est déjà très très longue de toute façon vous en avez bien rendu compte c'est directement les commentaires j'avais déjà commencé à en parler pour la vidéo de 4000 même si elle avait plus tourné au clash à l'époque il brattait mes squids d'ailleurs je m'en excuse c'est vrai que j'aurais dû sortir une autre vidéo mais bon je pensais que les cermines n'étaient pas très très loin à l'époque deux mois ont passé entre temps bon ben bon j'avais dû sortir une petite vidéo en janvier quand même pour le nouvel an j'ai fait un peu le débriefing donc malgré tout vous avez eu vous avez eu quand même votre petite vidéo on va dire entre guillemets intermédiaire si on peut quelque chose comme ça mais du coup oui par rapport aux commentaires vous n'êtes pas aveugle vous en êtes sûrement rendu compte directement dans les commentaires que j'étais plus très très actif à part pour les premiers commentaires ou de temps en temps quand j'ai la motive entre guillemets parce que c'est vrai que malgré tout comme tout le monde on est humain on a des coups de mou on a des coups de moins bien on a des périodes aussi où on veut dévorer le monde comme ça peut être le cas avec moi en ce moment d'ailleurs je ne vous cache pas que je suis un petit peu le yo-yo émotionnel en ce moment que ce soit par rapport à la situation que je vous expliquais tout à l'heure au niveau financier qui est toujours de plus en plus préoccupante et qui quand tu te reprends c'est dans la gueule c'est vrai que ça te casse un petit peu le moral mais bon quelque part je sais que j'ai vous derrière encore une fois qui me soutenez rien que de voir encore une fois un commentaire encore une fois même si je n'ai même pas le temps de tout se dire tellement vous en envoyez alors qu'est-ce que ce sera si on devient encore une fois encore plus gros mais que voilà vraiment par rapport à l'avenir même si encore une fois vous en avez rendu compte je vous le dis je ne peux plus répondre à tous les commentaires et que voilà malheureusement cette bonne époque ne reviendra pas déjà qu'à l'époque je galérais pour réussir à répondre à tout le monde et encore plus avec tous les pas que vous faites alors attention je ne vous démotive pas à ne plus envoyer de commentaires au contraire justement je vais essayer de compenser tout ça d'ailleurs j'ai déjà commencé vous en êtes un petit peu rendu compte avec cette section commentaire qui va être propre justement à chaque review maintenant qui sera j'espère que je pourrai mettre en place au début de chaque review si j'y pense c'est vrai qu'encore une fois des fois j'ai un petit peu tendance à oublier pas tout le temps mais ça m'est déjà arrivé je m'excuse d'ailleurs par rapport à ce point là mais que voilà ou que des fois justement malheureusement je ne peux pas faire parce qu'il n'y a pas de la matière je reprends encore une fois par exemple le bloc exorciste où il n'y a pas de commentaires pratiquement ou très très peu certains qui ne sont pas assez percutants donc on a vraiment plus que jamais je compte sur vous pour partager la chaîne pour en parler autour de vous pour ramener encore une fois plus de monde pour que cette communauté puisse être encore une fois plus grandissante et que cette section commentaire puisse être encore plus importante après ça dépend bien entendu des mangas ça aussi qui est assez ouf tu vois je peux avoir zéro commentaire sur le bloc exorciste et plus d'une centaine là au moment où j'ai rangé cette vidéo pour la dernière review de Fairy Tail tu vois c'est un beau parallèle et ça aussi voilà qui est intéressant et qu'il faut mettre aussi encore une fois en avant donc voilà vraiment plus que jamais je compte sur votre manifestation et pour tous les mangas alors certains ont commencé un petit peu à le comprendre d'ailleurs ils se reconnaîtront mais voilà vraiment si vous y mettez tous un petit peu du autre alors je ne vous dis pas de mettre des pavés à chaque fois je remercie d'ailleurs ceux qu'en mettent comme ceux qui n'en mettent pas d'ailleurs directement mais une petite pensée pour ceux qu'en mettent en plus parce que voilà c'est beaucoup de boulot je sais j'en ai conscience et je vous salue encore une fois au passage mais que voilà vraiment je compte sur vous pour vraiment voilà apporter votre petite touche c'est votre petite contribution voilà moi je fais les vidéos et vous vous faites le reste dans les commentaires et comme ça on pourra faire grandir encore une fois cette communauté quelque part aussi c'est pour ça vraiment que j'étais hyper impactant et que vraiment j'essayais de répondre au tac au tac au début c'était pour vous mobiliser et puis vous motiver directement à commenter d'ailleurs je vous l'ai dit aussi dans d'autres vidéos que c'était justement pour voilà entre guillemets pour vous tenir la main pour vous aider à vous lancer directement pour que vous puissiez avoir des débats constructifs et que vous puissiez changer dans les commentaires et justement voilà après c'était quelque part entre guillemets à moi de reprendre le meilleur encore une fois de ce que vous avez réussi à produire réussi pardon à produire dans les commentaires et de le retranscrire encore une fois directement dans les reviews et puis de donner vos points de vue voilà admettons si ça pourrait être intéressant mais voilà je compte vraiment encore une fois plus que jamais sur vous pour votre mobilisation et pour votre participation active dans les commentaires que ça peut être des réactions ça peut être votre avis votre réaction des spéculations des théories tout ce que vous voulez l'espace commentaire il est fait pour vous mais attention bien entendu toujours dans le respect et la bonne humeur et ça se passera bien comme jusqu'à maintenant en fait tout simplement voilà du coup par rapport à tout ça il y aura encore certainement encore une fois beaucoup d'autres choses que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo sinon même temps le ferait 10h si j'avais pré-aborder tous les mangas point par point quoi qu'il en soit j'espère qu'on pourra continuer tous ensemble cette belle aventure dans la joie dans la bonne humeur j'espère vraiment que je serai pas obligé vraiment d'arriver à cette extrémité où du coup je devrais en l'occurrence trouver un boulot à part si ça peut être compatible avec les reviews mais du coup c'est décalé un petit peu tout enfin voilà je vous dis ça mais même moi je sais même pas encore une fois de quoi demain sera fait mais quoi qu'il en soit je vous promets de tout faire pour essayer encore une fois de continuer de continuer cette chaîne de continuer d'avoir un rythme aussi régulier et surtout de continuer de vous proposer du contenu de qualité d'essayer d'améliorer bien entendu la qualité de ce contenu d'ailleurs je passe de la dédicace au passage à Scanner Day à JP et puis à tous les autres en chemin et puis voilà à vous aussi directement les abonnés les plus actifs comme les inactifs et comme la majorité silencieuse les actifs et les moins actifs c'est plus ça que je voulais dire pareil pour la majorité silencieuse pareil pour tout le monde encore une fois voilà je vous oublie pas vous êtes là directement enfin vous êtes là quelque part dans la tête et vous êtes là aussi dans le cœur et encore une fois je vous embrasse bien fort sur le bout de la truffe et avant de terminer encore une fois cette vidéo bah directement donnez-moi votre travail par rapport à cette vidéo et aussi dans les commentaires voilà votre lâchez-vous vraiment quelque part je me suis arrivé c'est un effort aussi que je fais dans cette vidéo parce que je me suis ouvert je me suis confessé quelque part peut-être que je mettrai peut-être dans cette vidéo dans le titre de la vidéo je sais pas encore quel titre je mettrai en place mais voilà vraiment bah j'espère que que cette vidéo spéciale 100 000 abonnés vous aura plu et sur ce j'embrasse bien fort encore une fois sur le bout de la truffe ça par contre c'est une habitude que je perdrai jamais je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ça plus tout tout ce qui tourne autour bien entendu et je vous dis bah la prochaine j'espère au 10 000 j'espère le plus tôt possible et je compte encore une fois sur vous vous êtes ma team et sans vous je suis rien je suis parti de rien et grâce à vous je suis arrivé là où je suis aujourd'hui j'en suis très content et j'espère qu'on pourra aller qu'on pourra continuer déjà cette aventure le plus longtemps possible et qu'on pourra aller très très loin parce que je sais qu'on en a le potentiel et encore une fois c'est vous qui avez le pouvoir allez sur ce je vous dis à la prochaine si la prochaine soit nous salut à tous salut à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada